Les réalisateurs et les acteurs ainsi bannis arrivèrent en Amérique, y compris la star de M. le maudit. Si l'acteur autrichien Peter Lor était davantage connu en Allemagne pour ses rôles de meurtrier psychotique, à Hollywood la 20th Century Fox le choisit pour interpréter le rôle d'un agent secret, Kentaro Moto. C'est ainsi que Peter Lor, pendant deux ans, dans huit films successifs, devint M. Moto. Quand la série est terminée, le cinéaste John Huston choisit Peter Lor pour jouer Cairo dans le Faucon Maltais. Peter Lor considérera ensuite ce rôle comme un de ses meilleurs. Will you come in, Mr. Cairo? You sit down, Mr. Cairo. Thank you, sir. Now, what can I do for you, Mr. Cairo? We have strange offer condolences for your partner's unfortunate death. Thanks. Is there, Mr. Spade, as the newspapers imply a certain relationship between that unfortunate happening and the death a little later of the man Thursby? I beg your pardon, no. More than idle, curiosity prompted my question. See, Mr. Spade, I'm trying to recover an ornament that, shall we say, has been mislaid. Uh-huh. I thought and hoped you could assist me. The ornament is a statuette, black figure of a bird. I am prepared to pay on behalf of the figure's rightful owner the sum of $5,000 for its recovery. I am prepared to promise that, uh, what is the phrase, uh, no questions will be asked. Quand Peter Lorre arrive à Los Angeles, il est un des acteurs européens les plus fameux. Pour élargir son choix de rôle, il s'efforce de perdre son accent viennois et d'apprendre l'argot américain. Il aime tout de la Californie du Sud. Les fêtes sur la plage, le mode de vie détendu, les gens, le climat. Pour les autres exilés, la culture hollywoodienne, ou plutôt le manque de culture, est vécue comme un véritable choc. Pour avoir des nouvelles d'Europe, ils téléphonent au pays et lisent les journaux en langue allemande venant de New York. N'oubliez pas qu'aux Etats-Unis, les gens étaient assez inconscients de la tragédie qui se jouait en Europe depuis l'accession d'Hitler au pouvoir. Et une des raisons pour lesquelles les immigrés restaient ensemble, c'était pour parler de ceux qui survivaient là-bas, de ceux qui avaient réussi à partir, ou d'autres qui avaient besoin d'aide. En bref, pour parler de ceux qui se passaient dans leur pays. Eric Wolfgang Korngold est un compositeur d'opéra et de musique acclamé à Vienne. À l'automne 1938, la Warner l'invite à Hollywood pour écrire la musique des aventures de Robin Desbois. Korngold va voir le film et décline l'offre. « Je ne suis pas un illustrateur musical de films d'action, dit-il. » Il décide de rentrer à Vienne, inconscient de la situation politique. Ce que la Warner n'a pu convaincre Korngold de faire, les nazis y parviennent. Cette semaine-là, l'Autriche est tombée sous le joug hitlérien. Le troisième Reich n'a pas mis longtemps pour réquisitionner la maison des Korngold, puis pour interdire sa musique. Son parolier se jette par la fenêtre. Le pédiatre de ses enfants se suicide avec une overdose de médicaments. « Nous nous pensions viennois, » écrit l'épouse de Korngold. « Hitler nous a fait juifs. » Et tandis que sa famille s'installe en Californie, Korngold accepte de travailler sur les aventures de Robin Desbois. « Je vous utilise tous les moyens de vous pour vous battre. » En Europe, Hitler continue d'étendre son territoire, poussant de plus en plus de professionnels du film à partir pour Hollywood. Tandis que les acteurs Paul Henreid, Félix Bressard et Eddie Lamarre quittent l'Europe, la scénariste Salka Wirtel, déjà installée, écrit de là-bas. L'exode avait commencé. Il n'y avait pas un jour sans que je ne reçoive des lettres de demande d'aide et j'harcelais mes amis américains pour obtenir des certificats. « Ce n'était pas seulement des individus, mais aussi des causes qui avaient besoin de soutien financier. » « Hollywood était de loin le plus généreux. » Lubitsch et un agent artistique du nom de Paul Conner avaient créé le fonds européen du film. Il y avait l'idée que toute personne qui travaillait devait donner un pourcentage de ses revenus hebdomadaires à cette caisse et nous pouvions ainsi aider ceux qui ne trouvaient pas de travail. À travers la communauté allemande déjà établie, les nouveaux arrivés sont tout de suite présentés au gratin de la société hollywoodienne. Ce jour-là, l'acteur hongrois Ezed Sakal et sa femme Bossi sont invités par le producteur Joseph Pasternak. « Chère famille, dans ma dernière lettre, je vous avais parlé de notre arrivée sans encombre à Hollywood. Maintenant, j'aimerais vous décrire la merveilleuse fête donnée chez les Pasternak. Le jardin était rempli de notables d'Hollywood. Acteurs, scénaristes, journalistes, hommes et femmes. Ma plus grande surprise fut de voir la piscine privée de Joe. Je n'avais jamais rien vu de pareil dans une propriété privée. J'imagine que Joe doit être la seule personne à Hollywood à en posséder une. pour où j'ai sa carte. Millie Wilder se lie d'amitié avec des scénaristes et des producteurs. Plus son anglais s'améliore, mieux il sait faire partager son sens de l'humour. Au bout de deux ans, il décroche son premier contrat. Il va écrire pour le berlinois le plus établi d'Hollywood, le réalisateur Ernst Lubitsch. Je tiens à dire que Lubitsch, pour qu'il n'y ait pas de malentendus, était d'abord le meilleur scénariste qui ait jamais existé. Il ne s'en est jamais vanté. Il pouvait s'asseoir avec nous pendant quatre heures et quand il avait fini d'inventer de nouvelles choses ou de nous indiquer la direction à prendre, la scène était complètement différente et dix fois meilleure que celle avec laquelle nous avions commencé. Cet homme, avec ce fort accent, beaucoup plus fort que le mien, était en fait un spécialiste du dialogue. C'est quoi les choses en Moscou ? Très bien. Les dernières mass-triels ont été un grand succès. Il va y avoir moins de plus de plus de Russes. C'est quoi ? C'est un hat, camarade. Un hat de femme. Comment ça peut-être que une civilisation survive qui permet les femmes de mettre des choses comme ça sur lesquelles. Ça ne va pas longtemps, camarades. Lubitsch avait réuni dans Ninochka tous les talents émigrés. Les compagnons russes de Greta Garbo étaient tous des acteurs juifs d'Allemagne et d'Autriche. La musique est écrite par l'ancien directeur de la musique de Lufa, Berner Richard Heyman. Billy Wilder fait partie de l'équipe de scénaristes. Ninochka est son neuvième scénario à Hollywood. La musique de Lufa